En 2011, j'ai perdu mon mari et en 2014, j'ai perdu mon père. A partir de ce moment, j'ai commencé à me poser des questions sur la place de Dieu dans ma vie. Je m'appelle Adélaïde et voici mon histoire. Alors que je zappais sur toutes les chaînes de la télé, je suis tombée sur Hope Channel. A mon grand étonnement, je me suis aperçue que les questions que je me posais étaient abordées par Hope Channel et y répondaient en grande partie. C'était extraordinaire. J'ai pensé devoir en parler à mes filles. Vous vous souvenez des questions que je me posais au sujet de Dieu ? Vous savez quoi ? J'ai eu la réponse. Venez voir et écouter ceci. Rapidement, nous sommes devenus accros à cette émission. Je me demandais où étaient au juste mon mari et mon père. J'étais très préoccupée par cela et je me suis branchée sur Hope Channel pour voir s'il y avait la réponse. J'ai appris que cette chaîne dépendait de l'église adventiste du 7e jour et j'ai dit à mes filles, je suis sûre que c'est l'église qui est en bas de la rue. Allons voir. A partir de ce moment, je n'ai pas raté un seul sabbat à la maison sur Hope Channel. Un jour, nous nous sommes décidés à aller voir l'église, mais nous avions un peu peur. Nous avons contourné le bâtiment plusieurs fois et nous sommes rentrés à la maison. La troisième fois, nous nous sommes bien préparés, mais nous avons hésité à la porte. Allons-y ! Nous sommes entrés et nous nous sommes assises. Je me suis tout de suite sentie comme chez moi. En fréquentant l'église adventiste, j'ai appris que la mort est un sommeil. Découvrir cette vérité m'a procuré la paix. Il est intéressant de savoir que, grâce à Hope Channel, Adélaïde a non seulement découvert la vérité sur l'état des morts, mais d'autres vérités comme le sabbat et le retour de Jésus. On a découvert chez moi un cancer du pancréas. J'étais contente qu'on ait finalement découvert ce que j'avais, mais j'étais abasourdie et je me suis jetée à genoux. J'ai dit au Seigneur « C'est bien, je te remercie. » Je t'ai demandé de m'aider à perdre du poids, mais je ne savais pas que ce serait de cette façon. Mais c'est ainsi et je te demande maintenant de m'accompagner. Nous allons faire ce chemin ensemble. Notre maman nous a montré le chemin et nous voulons essayer de le suivre aussi afin de la retrouver un jour. J'aimerais que mes enfants arrivent à la connaissance de Dieu et sachent qu'ils nous aiment. Je sais pas, c'est vrai. Abonnez-vous !